... Mesdames et messieurs, bonjour. Chers internautes qui nous suivez en direct, je vous salue. Ce jour, mercredi 28 septembre 2022, s'est tenu un Conseil des ministres, ici même au Palais de la Présidence, de 11h à 13h, sous la présence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Lors du jour de cette réunion, a permis d'aborder 22 mesures générales, dont 3 projets de loi, 19 projets de décret et des mesures individuelles, 4 totales et 7 communications. En ce qui concerne, donc, les 3 projets de loi qui ont été adoptés, je voudrais donc vous en donner l'économie, au titre du ministère de l'Économie et des Finances. Le Conseil a adopté un projet de loi portant livre de procédures des recettes non fiscales qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de gestion optimale des finances publiques initiées par le gouvernement. Ce projet de loi vise à maîtriser le champ des recettes non fiscales ainsi que l'ensemble des recettes qui viennent en complément des budgets de fonctionnement alloués aux différents services publics. Et cela, au fin d'en assurer l'adaptabilité et la continuité. Il définit donc ainsi et classifie les recettes non fiscales, précise les conditions et les modalités de leur création, émissions, ordonnancement et recouvrement. Cela, bien entendu, dans le cadre du renforcement de la transparence dans la gestion des ressources et, comme je l'ai indiqué, dans le cadre de l'optimisation de leur utilisation. Au titre du ministère des Eaux et Forêts, le Conseil a adopté un projet de loi portant code de l'eau. On ne le dira jamais assez, l'eau est vitale. Mais l'eau, dans le cadre de ce code, appartient au patrimoine commun national. Et dans ce cadre, un nouveau dispositif qui assure les conditions d'utilisation rationnelles et durables des ressources en eau, qui améliore le cadre de préservation des sites et des zones humides contre les effets de changement climatique et fixe de nouvelles règles de valorisation et de restauration des eaux de surface, des eaux souterraines et des eaux de la mer territoriale, donc, a été adoptée. Ce projet de décret, en outre, réorganise le cadre institutionnel de la police des eaux et introduit de nouvelles infractions avec des sanctions plus lourdes. Au titre du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, Le Conseil a adopté un projet de loi portant code de l'environnement qui répond aux nouveaux enjeux écologiques qui sont au centre des politiques internationales de protection de l'environnement. Ce niveau dispositif introduit des principes nouveaux et intègre des mécanismes innovants aux termes de conservation et d'utilisation des mécanismes innovants en termes de conservation et d'utilisation rationnelle de la biodiversité biologique et des ressources génétiques, la gestion efficiente des déchets, d'évaluation des projets de développement à fort impact environnemental, de réduction des risques de gestion des catastrophes naturelles, mais aussi d'éducation environnementale. Ce décret vise à développer à la fois la conscience écologique des pouvoirs publics et des populations et prévoit un cadre institutionnel et financier des politiques environnementales améliorées auquel est rattaché un système répressif significatif renforcé, un dispositif répressif significativement renforcé avec la création d'une police spéciale environnementale. En ce qui concerne les décrets, le Conseil en a adopté, comme je vous l'ai dit, 19 ainsi, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté quatre décrets. Un décret portant ratification de la convention de crédit d'un montant total de 250 millions d'euros, soit 163,989,250,000 francs CFA, conclut le 29 juillet 2022 entre la République de Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement, et cela en vue du financement budgétaire pour soutenir le programme national de développement, le PND. Ce financement s'inscrit dans la mise en oeuvre de la feuille de route franco-ivoirienne convenue entre les parties en vue de couvrir une partie des besoins de financement budgétaire des années 2022-2023 relatifs au déploiement du PND 2021-2025. Selon les termes convenus, un montant maximum de 165 millions d'euros, soit un peu plus de 108 milliards de francs CFA, sera décaissé en 2022 et le reliquat décaissé en 2023. Le deuxième décret porte sur la ratification de contrats de prêts et d'exécution du projet BMZ d'un montant total de 29 140 977 euros, soit un peu plus de 19 milliards de nos francs, conclut entre la République de Côte d'Ivoire et la KFW en vue du financement du programme d'électricité pour tous, PEPT. Le programme d'électricité pour tous, il faut le rappeler, est engagé par le gouvernement en partenariat avec la compagnie ivoirienne d'électricité, la CIE, et vise à faciliter, à terme, l'accès à l'électricité à une population cible à faible revenu, estimée à environ 3,5 millions d'habitants, avec des objectifs de plus de 200 nouveaux abonnés par an. Il comprend notamment l'assoublissement des formalités de branchement et l'octroi de facilité de paiement qui s'étendent sur une durée de 3 à 10 ans, selon le type d'offres choisies par le bénéficiaire. Le financement à objet de cet accord permettra d'accélérer la réalisation des travaux d'extension du réseau électrique en cours et de lancer de nouveaux chantiers en vue de permettre aux populations couvertes par le réseau électrique de s'y connecter. Le troisième décret adopté porte sur la ratification de la convention de crédit d'un montant de 200 millions d'euros, soit un peu plus de 131 milliards de francs CFA, conclu entre la République de Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement pour le financement du projet d'amélioration de la connectivité routière de la région des Savannes. Ce projet prévoit la réhabilitation des tronçons de la route du Nord sur les sections Ouangolo-Burkina Faso, longue de 35 km, et Ouangolo-Mali, longue de 100 km, ainsi que la réhabilitation de pistes et la construction de ponts dans les zones rurales. Enfin, le quatrième décret qui a été adopté au titre de ce ministère d'Etat porte sur la ratification de la convention de crédit d'un montant de 130 millions d'euros, soit un peu plus de 85 milliards de nos francs, conclu entre la République de Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement en vue du financement du projet d'assainissement de la commune de Youpougon, projet dénommé PACY. Ce projet vive la réalisation en amont d'environ 175 km de réseau de collecte des eaux usées de la partie centrale de la commune de Youpougon, de cinq chambres de dessablage sur le réseau de collecte, d'une station de relevage intermédiaire sur le réseau avec une capacité de 20 000 m3 jour, ainsi que la pose d'environ 10 000 branchements au réseau de collecte et d'une centaine de blocs sanitaires dans les écoles et les emplacements stratégiques de la commune de Youpougon. Il est prévu en aval la construction d'une station de pompage principale à Azito pour refouler l'ensemble des eaux usées collectées vers la partie en aval du système, d'une canalisation de transfert d'une longueur de 6,5 km pour relier la station de pompage d'Azito à la station de traitement prévue dans la localité de Vridi-Gada et la réalisation d'un émissaire en mer pour rejeter l'eau à travers des diffuseurs spécifiquement conçus pour assurer une bonne dilution des eaux rejetées. Au titre du ministère du Plan et du Développement et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret fixant le cadre de maturation de programmation et de gestion des projets d'investissement public. Ce décret fixe les grands principes de la gestion des projets d'investissement public en vue d'optimiser la gestion des finances publiques et d'améliorer la mise en œuvre des politiques publiques de développement. Il réglemente plus spécifiquement les différentes étapes du cycle d'investissement public allant de l'identification et de l'élaboration du projet d'investissement public à l'exécution du dit projet jusqu'au suivi et évaluation de ce projet d'investissement public. Il précise à cet effet les rôles et responsabilités des différents acteurs et renforce ainsi la coordination entre eux. Au titre du ministère des Transports, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret déterminant les conditions d'accès aux frettes en Côte d'Ivoire. Ce décret crée et organise un système de bourse de frette en ligne qui réunit sur une même plateforme électronique quel que soit le type de transport, qu'il soit routier, aérien, maritime, fluviaux, lagunaires ou ferroviaires, les offres et les demandes des entreprises de transport, des chargeurs ou propriétaires de frette ou de marchandises. Il précise par ailleurs les conditions et les procédures d'utilisation de cette bourse dédiée aux frettes en vue de réduire les cartels qui sévissent sur le marché du frette, d'introduire davantage de compétitions entre les différents opérateurs et de favoriser la compétitivité du secteur. Au titre du ministère de l'économie et des finances, en liaison avec le ministère concerné, le Conseil a adopté un décret portant autorisation de la prise de participation financière du consortium composé de la Banque nationale d'investissement, la BNI, la Caisse de dépôt et de consignation de Côte d'Ivoire, CDC-CI, l'Institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS-CGRAE, et la Caisse nationale de prévoyance sociale au capital social de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Côte d'Ivoire, la BCC. Cette opération s'effectuera par voie d'acquisition d'un maximum de 11,25 millions d'actions de la BCC, représentant environ 67,49% du capital social de la Banque pour un coût global de 80 milliards de francs CFA, soit un prix de base d'environ 7 110 francs par action. Cette prise de participation vise non seulement à maintenir la BCC au service du développement économique du pays, mais également à accroître les capacités financières des membres du consortium afin de leur permettre d'accompagner au mieux le développement et la croissance des acteurs économiques opérant tant sur le plan local qu'international. Au titre du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté huit décrets, dont cinq portant sur la transformation des centres hospitaliers et universitaires, donc nos chutes, de Kokodi, de Youpougon, de Trècheville, de Anglais et de Boaké, en établissements publics hospitaliers nationaux. Ces chutes étaient anciennement des établissements publics à caractère industriel et commercial. Les trois autres décrets pris au titre de ce ministère portent respectivement sur la transformation de l'établissement public à caractère administratif dénommé SAMU, le service d'aide médicale urgent en établissements publics hospitaliers nationales spécialisées. De même, les deux autres décrets portent sur la création d'établissements publics hospitaliers régionaux et sur la création d'établissements publics hospitaliers départementaux. Ces décrets participent de la mise en œuvre de la réforme hospitalière engagée par le gouvernement en vue de moderniser la gouvernance des centres hospitaliers et améliorer de façon significative la qualité des soins offerts aux malades. Ces décrets leur confèrent par la même occasion une autonomie financière et fonctionnelle simplifiée, souple, ainsi qu'une offre de soins axée sur la qualité à des coûts accessibles. La création des établissements publics hospitaliers régionaux et établissements publics hospitaliers départementaux permet notamment de résorber les insuffisances du système public hospitalier et garantit aux populations une prise en charge permanente et des meilleurs soins de qualité. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'enrôlement à la couverture maladie universelle. Ce décret a sujet l'accès à certains services de l'État aux emplois publics, aux emplois du secteur privé, à la production de la preuve de l'enrôlement à la CMU. Ainsi, la preuve de l'enrôlement à la CMU, à savoir la carte d'assuré de la couverture maladie universelle, à défaut, le récépissé d'enrôlement ou l'attestation de droit délivré par la Caisse nationale d'assurance maladie doit être présenté par chaque citoyen pour les opérations suivantes. Le retrait du passeport et du permis de conduire. L'inscription aux examens et concours d'entrée à la fonction publique, à la police, à la gendarmerie et dans l'armée. L'inscription des étudiants dans les universités et grandes écoles publiques et privées. L'inscription des élèves âgés de plus de 16 ans dans les lycées, collèges et établissements d'enseignement technique et professionnels qu'ils soient publics ou privés. Le recrutement dans le secteur public et parapublic. Le recrutement dans le secteur privé. L'accès aux programmes sociaux financés par l'État. L'accès aux programmes de soutien à l'emploi et aux activités génératrices de revenus financés par l'État. Cette mesure vise à garantir le déploiement complet du système obligatoire de couverture du RICS maladie qu'organise la CMU au profit des populations vivant en Côte d'Ivoire. Je voudrais aborder à présent avec vous les mesures individuelles. À ce sujet, quatre projets de décret ont été adoptés au titre de M. le Premier ministre chef de gouvernement. Ces quatre mesures individuelles initiées par le Premier ministre chef de gouvernement visent notamment le décret portant nomination des membres des conseils des douze districts autonomes, autonomes, le décret portant nomination des vice-gouverneurs des douze districts autonomes, le décret portant nomination des membres des conseils des districts autonomes d'Abidjan et de Yamsoukro, et le décret portant nomination des vice-gouverneurs des districts autonomes d'Abidjan et de Yamsoukro. Ainsi, en résumé, je pourrais vous dire que le nombre de vice-gouverneurs des districts autonomes d'Abidjan et de Yamsoukro reste fixé à cinq. Quant aux douze autres districts autonomes, le nombre de leurs vice-gouverneurs est fixé à deux. En ce qui concerne les membres des conseils de district, les décrets fixent les membres de ces conseils de district, ainsi, au niveau du district autonome d'Abidjan, le nombre des conseillers total est de 78. Les conseillers total du district autonome de Yamsoukro sont de 45. Les districts du Bas-Sassandra, Lacomwe, du Gaudibois, des lagunes, des montagnes, de Sassandra-Maraoué, des savannes et la vallée du Banama est fixée à 42. Ils ont 42 membres de conseils de district. pour ce qui est de la région des lacs, du Ouroba et du Zanzan, le nombre total de conseils est fixé à 36 et pour ce qui est du Denguele, le nombre total de conseils est fixé à 27. La liste de toutes ces nominations vous sera communiquée par voix de presse. Pour ce qui est des communications, je vous l'ai annoncé en début de ce compte-rendu, ce sont au total sept communications qui ont été adoptées. ainsi, au titre du ministre du Plan et du Développement en liaison avec les ministères concernés, le conseil a adopté une communication relative à l'organisation de la troisième édition du sommet Finances en commun prévu du 19 au 20 octobre 2022 à Abidjan. Ce sommet est organisé par la Banque africaine de développement, la BAD, et la Banque européenne d'investissement, la BEI, en collaboration avec le gouvernement ivoirien. Placée sous le haut patronage du président de la République, cette troisième édition a pour thème une transition juste et verte pour une reprise durable. Plus de 3 000 participants en mode virtuel et 600 participants en présentiel prendront part à ce sommet qui traitera de l'importance du financement en commun pour la résilience et l'adaptation les infrastructures vertes et de qualité, la santé et la protection sociale. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative à la situation des opérations de passation de marché public. à fin juin 2022, 1 739 marchés ont été approuvés contre 1 292 à la même période en 2021, soit une hausse de 34,6%. Le montant des marchés approuvés à fin juin 2022 s'élève à 393,4 milliards de francs CFA contre 333,6 milliards à fin juin 2021, soit une hausse de 17,9%. Les procédures concurrentielles regroupant les appels d'offres ouverts et les appels d'offres restreints représentent 72,3% du montant des marchés approuvés à fin juin 2022 contre 70,4% à fin juin 2021, soit une hausse de 1,9 point. Les procédures non concurrentielles comprenant notamment les marchés de gré à gré représentent 25,3% du montant des marchés approuvés à fin juin 2022 contre 27,1% à fin juin 2021, soit une baisse de 1,8 point. En ce qui concerne spécifiquement les marchés de gré à gré, ils représentent 8,4% du montant des marchés approuvés à fin juin 2022 contre 7,2% à fin juin 2021, soit une hausse de 1,2 point. La hausse en valeur est de 9,1 milliards de francs CFA des marchés de gré à gré s'explique principalement par la prise en charge des dépenses urgentes liées à l'achat et aux installations de scanners pour l'optimisation des recettes douanières, à la réhabilitation des lacs de Yamsoukro et à la réalisation de certains projets cofinancés. La part des marchés attribuées aux petites et moyennes entreprises, les PME, est passée de 36,3% à fin juin 2021 à 35,7% à fin juin 2022, soit une hausse de 0,6 point. Ce taux de participation des PME à la commande publique reste supérieur au seuil minimal réglementaire de 30%. Au titre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation des examens du brevet de technicien supérieur, le BTS, session 2022. La session 2022 du BTS a enregistré 61 000 de candidats repartis dans les filières tertiaires et industrielles, soit une augmentation du nombre de candidats de 7,49%, en lien avec l'augmentation du nombre d'admis au bac ayant opté pour les formations du type BTS. A l'issue des épreuves écrites qui se sont déroulées du 18 au 30 juillet 2022, 26 842 candidats ont été déclarés admis sur 58 269 présents ayant effectivement pris part aux épreuves, soit un taux de réussite de 46,07%, inférieur de 1,32 points à celui de la session de 2021 qui s'établissait à 47,39%. Les filets tertiaires enregistrent le plus grand nombre d'admis avec 16 518 candidats déclarés admissibles sur 40 439 candidats contre 10 324 candidats déclarés admissibles sur 17 830 pour les filières industrielles qui obtiennent toutefois le meilleur taux de réussite, soit 57,90% contre 40,85%. Au titre du ministère de la santé de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le conseil a adopté une communication relative au lancement des activités de Octobre Rose au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie à la Sanwattara en abrégé CNRAO et le lancement des activités d'Octobre Rose du CNRAO dédiées à la lutte contre le cancer du sein aura lieu le 6 octobre 2022 autour du thème « Les résultats obtenus par le CNRAO dans la prise en charge du cancer du sein de 2018 à 2022 ». Ce thème appelle les professionnels de la santé, les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile à s'investir davantage dans la lutte contre le cancer du sein qui demeure le cancer le plus mortel chez la femme et les invite à soutenir le CNRAO dont les résultats sont plus que probants. En effet, en moins de cinq années d'existence, de cinq années de fonctionnement je devrais dire, le CNRAO est à ce jour grâce aux efforts du gouvernement en termes d'équipement, de modernisation du plateau technique et d'accessibilité financière au traitement anticancéreux, le premier service de radiothérapie nationale, le premier centre public autonome et uniquement spécialisé en cancérologie d'Afrique de l'Ouest francophone dans la prise en charge du cancer du sein. Dans cette dynamique, le premier ministre procédera à l'occasion du lancement des activités d'Octobre Rose à la pose de la première pierre du centre de nutrition en cancérologie du CNRAO offert par la fondation SIFCA en vue de développer davantage les soins d'accompagnement initiés par le centre dans le domaine de la nutrition. Au titre du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et de la Salubrité en liaison avec les ministères concernés, deux communications ont été adoptées au cours de ce Conseil des ministres. La première communication est relative à la mise en oeuvre de la stratégie nationale de l'assainissement en milieu rural, la SNAR. Cette stratégie vise à mettre fin à la défication à l'air libre tout en assurant un meilleur accès à l'assainissement de base à un coût abordable pour tous. Et ce, en vue de réduire les risques liés au manque d'hygiène, notamment les maladies d'origine bactérienne, d'améliorer les conditions de vie des populations. Il s'agit concrètement de réduire le taux de défication à l'air libre à 0% en 2030, compte 39% en 2016 et d'élever le taux d'accès à un assainissement de base en passant de 16% en 2016 à 45% en 2030. La mise en oeuvre du SAR est estimée globalement à 25 milliards de francs CFA. La deuxième communication est relative au document de stratégie nationale de gestion et de maintenance des infrastructures d'eau potable en milieu rural en vue de renforcer l'accès des populations à cette source de vie à un coût abordable. Le document de stratégie s'articule autour du transfert de compétences en matière d'hydraulique humaine aux collectivités territoriales dans l'optique de développer des modes de gestion et des compétences techniques axées sur la maintenance des infrastructures hydrauliques rurales. L'objectif est de réduire durablement le taux de panne, de renouveler les pompes à motricité humaine obsolète, les PMH, et d'augmenter le niveau de satisfaction des populations rurales en matière d'accès à l'eau potable. La mise en oeuvre de ce document de stratégie dans sa phase initiale coûtera à l'Etat un montant global de 5 milliards de nos francs. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'adoption de la politique nationale de sécurité sociale. Ce document de politique nationale de sécurité sociale du gouvernement est articulé autour du renforcement de l'inclusion, de la solidarité nationale et de l'action sociale telle que prévue par le PND 2021-2025. Il vise à consolider la gouvernance et le financement de la sécurité sociale et à améliorer les procédures et l'offre des prestations aux populations avec la création à venir d'un nouveau régime tel que l'assurance chômage et le régime de retraite complémentaire des travailleurs du secteur privé. Mesdames et messieurs, c'était là donc la dernière communication qui a été adoptée au cours de ce Conseil. Deux points divers ont été évoqués. Je dirais plutôt un point de divers, c'est celui qui a concerné les récentes missions à l'étranger du chef de l'État, notamment au Vatican, à Rome. Mission dont vous avez largement un écho dans la presse mais qui a permis donc au président de la République d'avoir un tête-à-tête avec sa sainteté le pape, tête-à-tête très chaleureux et très cordial mais également une véritable séance de travail notamment avec le premier chef de gouvernement avec le secrétaire d'État du Vatican. Séance de travail qui a permis donc d'ouvrir les champs de coopération entre nos deux États. Le président de la République au cours de ce voyage a également eu un dîner de travail puisque c'est comme ça qu'on peut le qualifier avec le président du Conseil d'État donc italien. Au cours de cette mission un forum d'affaires s'est tenu avec plus de 300 participants dont 200 hommes d'affaires italiens et à la suite ça a été le voyage du chef de l'État à New York pour les 77ème Assemblée des Nations Unies. Le Conseil en a été formellement informé même si un large compte-rendu a été fait dans la presse. Il était important donc que je vous signale ces deux points en divers. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions aussi bien sur le Conseil que les questions d'actualité. Bonjour Monsieur le ministre de l'AFP. Une question d'actualité pour commencer. mes questions concernent l'approvisionnement électrique du voisin malien. Il y a eu des coupures récentes ces derniers jours dans plusieurs villes maliennes. Est-ce que vous confirmez qu'il s'agit bien juste d'une panne sur le réseau Ferquet-Sicasso ? On parle de 40, 60, 80 milliards d'impayés par le Mali sur les factures d'électricité dues à la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on pourrait avoir un chiffre précis de ces impayés ? Et enfin, envisagez-vous de ne plus assurer l'approvisionnement électrique du Mali si d'aventure les 46 soldats n'étaient toujours pas libérés dans ces prochains jours ? Merci beaucoup. Conformément à nos procédures, je vais d'abord répondre aux questions sur le Conseil et je reviendrai certainement sur les questions d'actualité que vous venez de poser. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je le gêne d'abord Artici.info. Monsieur le Ministre, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que l'assurance maladie universelle serait obligatoire parce que pour le retrait du permis, il faut forcément avoir sa carte d'assuré. Pour le retrait du passeport également et bien d'autres services, la fonction publique. je voulais savoir le taux d'adhésion aujourd'hui de la population et puis en plus pour ceux qui ne pourront pas cotiser parce qu'il ne sert à rien d'adhérer à un projet si on ne peut pas cotiser. Pour ceux qui ne pourraient pas cotiser chaque fin de mois, quelle serait la sanction pour ces personnes ? Merci. Merci pour cette question. Aujourd'hui, au niveau de la couverture maladie universelle, on a un peu plus de 3,5 millions de personnes qui ont adhéré à ce produit pour un peu plus de 2 millions de personnes qui cotisent. Mais le ministère de l'Emploi pourra vous donner les chiffres exacts avec la CNAM qui se charge de cette question-là. Il y a tout un ensemble de dispositions qui est en train d'être pris par le ministère en charge de la couverture maladie universelle afin de permettre la flexibilité du paiement des cotisations. Vous savez que cette cotisation s'élève à 12 000 francs par an, soit 1 000 francs par mois. Après, en fonction des modalités et je dirais également l'économie numérique aidant, il y a plusieurs solutions qui peuvent être imaginées afin de rendre flexible la cotisation des différents adhérents. En tout état de cause, c'est une assurance qui est obligatoire. cela a été suffisamment dit. Il était important donc pour le gouvernement de donner des signes pour montrer que c'est une assurance obligatoire tout l'ensemble de ce dispositif qui a été pris. Toutes les autres assurances viennent en complément de votre couverture maladie universelle. Voilà ce que je peux vous dire pour répondre à votre question. autre question si on n'a plus de questions sur le gouvernement pardon oui donc si on n'a plus de questions sur le conseil je vais répondre à la première question en ce qui concerne les coupures d'électricité au Mali. C'est vous qui me l'apprenez. en général quand il y a des coupures en Côte d'Ivoire on est très vite informé parce qu'il arrive qu'en Côte d'Ivoire également il y ait des coupures et on ne lit pas cela donc à quelque événement que ce soit. Donc il me semble un peu hâtif et malheureux de vouloir lier ces coupures qui peuvent être des pannes comme ça arrive sur tout réseau électrique. Il me semble un peu hâtif de les lier à la situation donc de nos soldats. Ici en Côte d'Ivoire le temps moyen de coupure a été amélioré. Aujourd'hui on est à environ 17 heures par an là où en 2015 nous étions pratiquement à 30-35 heures par an. Ce sont des performances qui sont à saluer là où à l'échelle de je dirais de l'Afrique de l'Ouest on se retrouve avec des temps de coupure qui tournent autour de 80 heures par mois. Donc vous voyez ça arrive que sur le réseau il y ait des pannes comme dans tout pays et donc il ne faut pas forcément lier cela à la situation donc de nos soldats. En tout état de cause la Côte d'Ivoire est un état responsable et nous avons choisi la voie du dialogue la voie de la diplomatie la voie de la négociation et connaissant la volonté très forte du chef de l'État à aller à la paix aussi bien dans son pays qu'à l'échelle de notre sous-région et même du monde je dirais il n'y a aucune raison que notre pays puisse s'inscrire dans une position belliciste vis-à-vis de nos voisins avec qui nous avons toujours eu d'excellentes relations donc je ne souhaiterais pas que ces incidents qui ont pu arriver même si le contexte peut s'y prêter ce que nous comprenons je ne souhaite pas que cela puisse être lié à la situation donc de nos soldats c'est des pannes qui peuvent arriver comme il en arrive en Côte d'Ivoire et là où même les Ivoiriens grognent quand cela arrive mais c'est pour cela que j'ai tenu à dire aux Ivoiriens les efforts qui ont été faits par le gouvernement pour passer à un temps moyen de coupure aujourd'hui qui est d'environ 17 heures par an ça nous fait moins d'une heure et demie par mois merci monsieur le ministre bonjour Yapi Koulibaly pour le quotidien le jour depuis peu de vaillants éléments des forces de défense et de sécurité sont tués dans des circonstances confuses pour seulement cette semaine trois FDS ont trouvé la mort de façon atroce un commissaire de police à Bobo Péka 18 un agent de gendarmerie à Vavois un sous-officier de police dans un fumoir à Yopougon c'était hier est-ce que le gouvernement a une idée de ce qui se passe puis ce matin un confrère a indiqué que le compte bancaire de l'est chef de l'état Laurent Gbagbo l'époux de Simone et IV a été débloqué ceci conformément à une promesse faite par le chef de l'état Alassane Ouattara le 6 août dernier vous confirmez que le président Ouattara effectivement ait encore fait preuve de magnanimité à l'égard de son jeune frère pour ce qui est de la situation donc de nos forces l'ordre et de défense c'est une situation qui est déplorable si vous voyez tous les efforts qui sont faits par le gouvernement pour accompagner ces forces de défense et de sécurité c'est parce que le gouvernement est bien conscient qu'elles exercent un métier à risque et à partir de ce moment il faut qu'elles soient dans toutes les conditions donc qui leur permettent de travailler nous déplorons ces morts nous adressons nos condoléances les plus vives aux familles éplorées mais chaque élément de force de défense et de sécurité a conscience de sa responsabilité au service de l'état et malheureusement en intervention il peut arriver que certains perdent donc la vie mais l'état est là justement pour les accompagner et vous avez pu constater qu'un décret récemment a été pris en ce qui concerne les pupilles de l'état donc qui concerne tous ces serviteurs de l'état qui malheureusement peuvent arriver à perdre la vie en exercice au cours donc de l'exercice de leur fonction notre pays s'est amélioré en termes de sécurité il peut y arriver que des crimes soient commis mais vous vous rendez compte que très vite les coupables sont retrouvés très vite ils sont rattrapés par la loi et punis je ne vais pas ici revenir sur de nombreux cas l'idéal serait que nous empêchions la commission des crimes mais notre dispositif aujourd'hui est tel que très peu de criminels échappent et ça c'est à saluer donc ce micro est également l'opportunité de m'exprimer à tous ceux qui entendent afin que ceux qui ont des oreilles entendent si vous commettez aujourd'hui un crime en Côte d'Ivoire vous avez très peu de chances d'échapper donc à la loi et aux forces de défense et de sécurité dont les capacités ont été renforcées et qui donnent des résultats très proubants si vous prenez les statistiques vous allez vous rendre compte que en Côte d'Ivoire on a quasiment plus de braquage de voitures et même quand il existe les véhicules sont retrouvés c'est des efforts à saluer les attaques de domicile comme ils pouvaient en arriver il y a quelques années ont quasiment disparu donc l'indice de sécurité s'est fortement amélioré et c'est à saluer tous ces efforts ces résultats se font hélas parfois au prix donc de la vie de nos vaillants éléments des forces de défense et de sécurité mais ils sont conscients de leur responsabilité ils savent qu'ils sont au service de la nation mais ils sont en même temps confiants que la nation ne les oubliera jamais pour ce qui est du déblocage c'est bien ça la seconde question je pense que c'est les intéressés eux-mêmes qui peuvent nous dire si leurs comptes ont été débloqués vous savez que le secret bancaire existant nous n'avons nous aucune capacité à aller investiguer pour savoir ce qu'il en est de la gestion des comptes des individus je note que les journaux sont plus informés que nous en la matière on ne va pas leur demander de nous donner leur source en tout état de cause ce ne serait pas une surprise parce que le chef de l'état a toujours respecté tous les engagements toutes les promesses qu'il a prises comme vous le dites c'est peut-être une promesse du chef de l'état mais c'est sans surprise que cette promesse pour nous en tout cas est respectée et cela monte une fois de plus combien de fois le chef de l'état est un homme de parole bonjour monsieur le ministre benoît cadio du journal juste info point net et de l'hebdomadaire l'école monsieur le ministre il y a des enseignants contractuels à qui on avait pris un décret pour leur situation ils nous disent encore qu'ils continuent de brailler du noir parce qu'ils ont passé une année scolaire 2021-2022 sans salaire et aujourd'hui ils vont également à la rentrée scolaire 2022-2023 à la peur au ventre parce qu'ils ont dû s'endetter même pour aller à des postes très loin ils demandent à quand par rapport à leur situation à quand la fin la fin du tunnel quand est-ce qu'ils verront vraiment la fin du tunnel donc c'est ce qu'on dit aujourd'hui quelle est exactement la situation des enseignants contractuels par rapport à leur salaire leur premier salaire qu'ils disent avoir besoin exactement aujourd'hui ils ont besoin vraiment de ça merci monsieur le ministre alors vous même vous avez évoqué à juste titre le décret qui a été pris pour régulariser leur situation administrativement il n'y a plus de problème puisque leur situation a été régularisée après il y a toute la procédure de mise en oeuvre de cette décision qui a été prise par décret la fonction publique améliore de plus en plus mais je me souviens que plus de 10 ans avant je dirais 15 ans avant les fonctionnaires pouvaient attendre un an et demi voire deux ans avant d'avoir leur premier salaire il faut saluer les améliorations qui sont faites donc je comprends l'urgence pour ces fonctionnaires puisque leur situation a été régularisée mais ils ne devraient plus être inquiets parce que tant qu'il n'y avait pas de visibilité tant qu'ils ne savaient pas de quoi l'avenir était fait nous pouvons comprendre leur inquiétude mais aujourd'hui le décret régularisant leur situation montre que les horizons en tout cas sont beaucoup plus favorables et je leur demanderai d'être un peu patient mais a priori avec la prise de ce décret rien ne devrait s'opposer à ce qu'ils perçoivent ce qui leur est dû monsieur le ministre j'ai le gêne en d'accord au rati c'est un info monsieur le ministre encore dans le domaine de l'éducation nationale je voulais savoir si c'est le ministère de l'éducation nationale qui gère en même temps les établissements semi-privés ou privés parce que les frais d'inscription qui sont annoncés par le gouvernement pour ceux qui sont des élèves affectés par le gouvernement ces frais d'inscription varient d'un établissement à un autre quand vous orientez votre enfant dans un établissement semi-privé sur la plateforme on vous affiche un prix cela veut dire que le gouvernement est informé de ce prix mais quand vous arrivez sur le terrain pour l'inscription de votre enfant vous constatez que ce prix a été modifié parfois on vous annonce des frais annexe et dans ces frais annexe encore on exige au dépôt des dossiers d'autres documents c'est-à-dire des papiers RAM de la craie alors que tout ceci devait être inclus dans ce qu'ils ont annoncé comme frais annexe on vous même impose une assurance sans que vous ayez la police d'assurance monsieur le ministre je voulais savoir si réellement c'est le ministère de l'éducation nationale qui gère ces établissements privés semi-privé ou bien ils ont un autre département qui gère deuxième question monsieur le ministre si vous permettez chaque fois quand nous venons ici nous évoquons la vie chère le plafonnement des prix vraiment ça m'embête beaucoup parce que quand je vais toujours pour mes achats je constate que les prix ne font que flamber hier encore j'étais dans un supermarché et c'est à sens ça fait 51% que j'ai constaté que l'huile de 25 litres qui était à 20 500 après avoir annoncé que le gouvernement plafonnait et qui est passé à 25 500 pour certains 26 500 aujourd'hui hier surtout je l'ai payé à 32 000 francs le bidon est-ce qu'il y a un seuil que le gouvernement peut dire qu'on ne peut pas dépasser pour qu'on puisse quand même apprécier lorsque nous sommes devant ces objets merci monsieur le ministre alors je vais avoir la même réponse pour ces deux questions je déplore que chaque fois alors que des mécanismes existent qu'ils ont été mis en place par le gouvernement que ce soit au cours de ce compte rendu du conseil des ministres que des problèmes de cette nature sont posés pourtant vous avez toute une panoplie de mécanismes pour pouvoir saisir les autorités compétentes les établissements du secondaire sont gérés par le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation il n'y a aucun doute là-dessus je saisis l'ironie avec laquelle vous avez posé votre question mais c'est bien de ce département que dépendent ces établissements mais saisissez ce ministère et les mécanismes existent il en est de même pour la cherté de la vie chaque fois que le contrôle citoyen s'est exercé les ministères concernés ont pris des décisions c'est une réalité dans notre pays il existe des opérateurs veilleux on ne va pas s'en cacher mais c'est notre contrôle à nous citoyens qui va permettre petit à petit à chacun de rentrer dans les rangs mais si nous sommes nous-mêmes complices si nous décidons de subir sans dénoncer ou si on attend chaque semaine ou chaque deux semaines le compte rendu pour pouvoir poser des problèmes et bien les opérateurs verreux vont continuer à opérer ici dans cette même salle je vous ai indiqué que grâce au contrôle citoyen grâce aux Ivoiriens certaines grandes surfaces ont écopé de sanctions dont notamment une grande surface qui faisait de la vente conditionnée pour parler d'huile puisque c'est de ça qu'il s'agissait elle soumettait l'achat d'un bidon d'huile de 25 litres à l'achat de d'autres produits je vous donne ce cas précis pour montrer que quand le contrôle citoyen s'exerce quand les différentes administrations sont saisies il y a réaction donc si le ministère a fixé des règles pour les inscriptions et qu'il se trouve que certains établissements vont au-delà c'est le ministère qu'il faut saisir c'est vrai que je suis porte-parole je porterai certainement cette parole donc à madame le ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation mais il y a tout un mécanisme qui est mis en place pour créer une communication directe un lien direct entre les citoyens et les différentes administrations utilisons-les faisons-les fonctionner et c'est ensemble que nous allons arriver à mettre de l'ordre bien vu qu'il n'y a plus de questions je vous souhaite à tous et à toutes un bon appétit et à très bientôt pour le prochain compte-rendu merci